Le type de personnalité le plus spécial, c'est le mien. C'est les ENTP, et en particulier les doubles féminins, N-E-T-I, consomme, jeu et sommeil. C'est-à-dire mon type de personnalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mais c'est même pas mon type de personnalité, c'est juste moi en fait, qui suis la personne la plus spéciale du monde. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, je pense très sincèrement être plus intelligent que la plupart des êtres humains sur cette planète. Et je sais que c'est vrai en fait, je sais que c'est effectivement le cas. Et je sais aussi qu'il n'y a que moi qui existe en fait. Vous, je n'ai aucune preuve que vous existez, déjà, je ne vous ai jamais vu. Et même quand je vous vois, enfin même mes amis, ma famille, etc. Il n'y a rien qui me prouve qu'ils existent. Et moi, je suis moi en fait, tu vois. Moi, j'ai la certitude que j'existe. Et je sais qu'il y a très certainement des caméras quelque part qui me filment. Je le sais. Et quand je suis seul chez moi, je sais qu'il y a des caméras et que mes amis me regardent en fait quelque part dans une salle. Et ils sont tous en train de compléter contre moi. C'est évident. Et moi, je suis spécial parce qu'en fait, moi, personne ne me comprend. Je suis vraiment incompris. Et vous n'avez pas idée en fait du point auquel, mais si seulement les gens pensaient comme moi en fait, ils se rendraient compte à quel point est-ce que mes idées sont géniales. Et à quel point ma vision du monde est grandiose. Et à quel point si on me suivait et si tout le monde était comme moi, le monde irait mais tellement mieux. Le monde irait tellement mieux. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et vous ne pouvez pas avoir idée parce que je suis incompris. Je suis un génie incompris. Et je sais que de toute façon, si je suis moi, c'est certainement parce qu'en fait, je suis dans un film et je suis le héros de mon propre film. Si je suis le héros de mon propre film, c'est que effectivement, je suis voué à une destinée incroyable. Je le sais tout ça. Je pense que vous avez compris que c'est du second degré ce que je dis là. Et ce genre de choses, on est tous persuadés. On est persuadés d'être les seuls à les penser. Après, moi, c'est un peu lié aussi à des bails d'observateurs. Je me suis rendu compte en le disant. Mais on est tous persuadés d'être spéciaux et que voilà, qu'on est dans un film et qu'on est le héros, etc. Et on pense tous en plus à être les seuls à avoir pensé ce genre de choses. Tout le monde s'est déjà demandé aussi pourquoi est-ce que je suis moi et pas quelqu'un d'autre, tu vois. Qu'est-ce que ça ferait d'être cette personne-là ? Enfin, tu vois, tout ça, tout ce genre de trucs, on est persuadés d'être spéciaux, d'être les seuls à y avoir pensé. Tout le monde le fait. Quand t'es avec tes amis, vous avez des délires à vous, comme quand t'es en couple aussi, tu vois. Vous avez des délires à vous et tout, vous pensez que vous êtes les seuls à avoir ce genre de délire. Non, en fait, non. Et se rendre compte de ça, ça prend plus de temps qu'on pourrait le croire. On pourrait se dire, non, mais je sais, voilà, non, mais je pense à ça, mais je pense pas sérieusement, etc. Mais en réalité, ces choses-là, ce sont des choses qui sont ancrées dans notre cerveau. Et il y a forcément une raison. D'un point de vue de l'évolution humaine, d'un point de vue génétique, c'est pas pour rien que tous les humains pensent qu'ils sont spéciaux, et que tous les humains pensent qu'ils sont les plus incompris de tous, et que tous les humains pensent ce genre de choses, tu vois. C'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. C'est un processus mental qu'on a dû acquérir, parce que sans ça, apparemment, si on arrivait à admettre le fait, en fait, que non, on pourrait mourir demain, tout le monde s'en bat les couilles, en fait. On sert à rien. Vraiment, on sert à rien. Il y a 7 milliards d'humains, qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi, en fait ? Il y a des gens qui sont beaucoup plus importants, des gens qui sont beaucoup moins importants. T'as rien de spécial, t'as rien de grandiose. Quand je dis des trucs et que les gens pensent que je suis fou, c'est juste qu'ils n'ont pas ma clairvoyance, en fait. Ils n'ont pas... parce qu'ils n'arrivent pas à me comprendre, en fait, et je pense que c'est pour ça, seulement. Si je suis si intelligent que ça, si je suis si spécial que ça, si je suis si génial que ça, comment ça se fait que je suis entouré de gens qui, eux, n'ont rien de spécial, et qui, eux, ne sont pas spécialement super intelligents comme moi ? Comment ça se fait qu'au final, je fais pareil, ou pire, que ces gens-là qui sont censés être moins bien que moi, étant donné que moi, je suis spécial et que je suis le héros de mon propre film, et qu'en fait, à part moi, personne n'existe, et que le monde entier tourne autour de ma personne ? Et en fait, c'est vraiment important de comprendre que ton toit intérieur n'existe pas. Ton toit intérieur, c'est ton cerveau qui se fait des films, et que tu sois un sensation-dominant, que tu sois un intuitif-dominant, etc., les intuitifs pensent être incompris, souvent. Non. Les sensations-dominants, aussi, ils pensent être incompris. En fait, tout le monde pense être incompris. Parce qu'effectivement, tout le monde est incompris. Et c'est d'ailleurs même pire pour les sensations-dominants. J'étais en train de regarder une vidéo de Objective Personality, et ils ont parlé, et c'est même pire pour les sensations-dominants, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas leur propre intuition, et eux-mêmes vont avoir du mal à se comprendre eux-mêmes, parce que ça va être abstrait, ça va être flou, et c'est leur fonction inférieure, donc ils ont encore plus de mal. Mais quand on réalise que son soi intérieur n'existe pas, et que son soi intérieur, c'est le même que tous les sois intérieurs de tout le monde, on finit par se dire, soit, en fait, j'accepte le fait que je sois un pélo-random, et j'accepte que ma vie soit vraiment moyenne, parce que je suis une personne moyenne, ce qui est normal, et ce qui est vrai, et si la moyenne est la moyenne, c'est parce que la plupart des gens y sont. Donc il n'y a pas de honte à être moyen, c'est juste normal. Tout le monde est moyen, étant donné que c'est la moyenne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc soit j'accepte ça, soit je fais en sorte que mon génie et que ma supra-intelligence aient des effets sur le monde extérieur, qu'il y ait vraiment, concrètement, des résultats de ma spécialité. Et quand je me suis mis à me poser ces questions-là, je me suis rendu compte que je préférais continuer à croire que je suis effectivement spécial, et que je suis effectivement le plus intelligent du monde, ce que je continue à croire d'ailleurs. Et je dis ça très sérieusement, je pense sincèrement que je suis plus intelligent que toi, et je pense très sincèrement que moi je comprends des choses que personne d'autre ne comprend. Mais je me dis, en fait, comme je pense ça, je dois le prouver, et je dois faire en sorte qu'effectivement ma vie soit spéciale, je dois faire en sorte qu'effectivement les résultats de mes actions soient au-dessus de cette fameuse norme que je ne suis pas, parce que moi je suis incroyable. Et je dis que je suis vraiment incroyable, etc., mais ce n'est pas cohérent, étant donné que je sais qu'en fait non, et que tout le monde est comme ça, etc. Je sais que ça n'a pas de sens, mais étonnamment, j'arrive à y croire, parce qu'en fait, ça m'est utile. Parce que c'est grâce à ça, en fait, et c'est grâce à mon égo surdimensionné, que du coup je fais effectivement les choses pour me prouver à moi-même, et pour valider en fait ma théorie. Donc si je vous dis ça, au final, c'est quoi la leçon à retenir de tout ça ? Déjà, la leçon à retenir de tout ça, c'est que ton toi intérieur n'existe pas, et que la seule chose qui existe, ce sont les choses que tu vas faire, effectivement, dans le monde réel. Quand tu te dis que tu as raté un truc, mais bon, c'est parce que tu ne t'es pas donné à fond, et que si tu avais vraiment voulu le faire, tu aurais pu le faire, etc., c'est faux. Tu es ce que tu fais. Tu es ce que tu manges aussi, mais ce n'est pas le sujet ici. Tu es ce que tu fais. Tu n'es rien d'autre que ce que tu fais. Et si tu ne fais rien, tu n'as pas le droit de te dire que tu es quelque chose d'autre qu'une personne moyenne. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose de mal, mais il faut juste en être conscient et l'accepter, du coup. Si tu n'acceptes pas ça, tu dois faire, effectivement, des choses qui sont anormales, qui sont... Enfin, anormales, qui sont hors normes, plutôt. Tu vois ? Si tu n'es pas une personne normale, tu dois être hors normes, au sens propre du terme. Dans le bon sens, si possible, tu peux te mettre à tuer des gens et à être fou si tu veux absolument te montrer et te prouver que tu es hors normes, et tu seras effectivement hors normes si tu fais ça. Tu auras effectivement raison. Tu peux aussi être hors normes en faisant des trucs que la plupart des gens n'arrivent pas à faire et en atteignant des objectifs qui paraissent, en tout cas, impossibles pour la plupart des gens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, tu es ce que tu fais et ton toi intérieur, premièrement, n'a rien de spécial. Tu penses comme tout le monde pense et tu penses être spécial de la même manière que tous les autres pensent être spéciaux. Et surtout, ton toi intérieur, en fait, est un piège qui te permet de stagner tout en pensant que tu es autre chose qu'une personne qui stagne et qui ne fait rien de sa life. Ton toi intérieur, en fait, c'est juste, je pense, quelque chose qui permet de te réconforter un peu et qui te fait croire. Mais si, je suis un héros, etc. parce que le monde autour de toi, concrètement, ah ouais, tu es un héros, tu as une vie spéciale et toi, etc., t'es géant, en fait. Tu es donc en train de te faire avoir par ton toi intérieur qui n'existe pas et qui n'est rien d'autre que ton cerveau qui fait ça pour te réconforter. Et encore une fois, c'est très bien, mais il faut juste en être conscient. Ce que je dis là, ce n'est pas pour se faire sentir mal les gens qui se sentent déjà mal, mais je dis juste pour ceux qui veulent. Parce que, de toute façon, la plupart des gens, si c'est trop dur à accepter pour certaines personnes, pardon, elles se diront juste que je dis n'importe quoi et que je ne les connais pas et que je ne sais pas ce qu'eux, elles ont vécu et que je ne sais pas que tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas par quoi je suis passé, etc. Oui, peut-être, effectivement. Si tu penses comme ça, c'est certainement que c'est mieux pour toi et que tu te protèges en faisant ça. Donc, continue de le penser. Je ne veux pas faire du mal aux gens quand je dis ça. Mais je sais que la plupart des gens sur cette chaîne, vous me dites si je me trompe, mais je pense qu'on est quand même un peu, comment dire, éveillés, si je peux me permettre de parler comme ça. Et en plus, d'ailleurs, en disant, non, mais nous, on est spéciaux parce qu'on connaît le MBTI et qu'on comprend les personnalités. Donc, nous, voilà, voilà. Ok, très bien. Mais bon, en tout cas, je pense que tu peux entendre ce que je te dis sans que ça te fasse autre chose que réfléchir et te rendre compte de certaines choses. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir mal après cette vidéo. Mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est que ça te fasse réfléchir et que ça te fasse te rendre compte de deux, trois trucs. Je pense vraiment qu'être conscient des choses, avoir conscience que notre vie n'est rien d'autre que les résultats des choix qu'on va prendre. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça peut être assez révélateur et ça peut être quelque chose qui va réveiller beaucoup de gens parce que quand tu prends vraiment conscience, pas juste là, tu le comprends quand je te parle, mais que tu passes en mode sommeil, que tu traites les informations que je suis en train de te dire et que tu réalises vraiment pour toi-même ce que je suis en train de te dire, tu te rends compte que quand on se met à réfléchir comme ça, on devient alors effectivement promis à une destinée incroyable parce qu'en fait, ça devient une professionnelle. autoréalisatrice et c'est parce qu'on pense qu'on est génial qu'on va du coup se forcer à faire des trucs géniaux jusqu'à ce qu'on y arrive effectivement parce qu'on aura passé le temps nécessaire pour y arriver et du coup, on va être génial non pas parce qu'on est génial de base mais parce qu'on pensait qu'on était génial et que du coup, on a fait le maximum pour que notre nous intérieur et nos croyances de ce qu'on est au fond de nous aient une existence dans le monde réel et l'espace membre ferme mardi à minuit. Sans transition, vous avez remarqué, mais en tout cas, voilà, les inscriptions pour l'espace membre ferment mardi à minuit. Vous avez de la chance d'ailleurs parce qu'elles devaient fermer lundi à minuit sauf que hier, je devais sortir un podcast mais je n'ai pas pu, enfin, je n'ai pas pu, je n'ai pas pris le temps et du coup, tout mon planning est décalé de un jour. Et oui, les amis, parce que j'ai un planning qui l'eût cru. Pas vous, apparemment. Sommaire, mais bon, un planning quand même. Et que je n'ai pas respecté aussi du coup, mais bon, un planning quand même. Certaines personnes nous ont déjà rejoint d'ailleurs ces derniers jours donc pour ceux qui veulent le rejoindre, c'est jusqu'à mardi minuit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est étonnant mais c'est possible. Cliquez sur le premier lien de la description pour avoir plus d'informations et pour ceux qui ne veulent pas le rejoindre, on se dit à la prochaine, demain 20h30, live efficace sur Angèle. Vous la connaissez ? C'est la chanteuse. À demain. Mardi, non, enfin, pas mardi, le live, le, enfin, le, bref, vous avez compris. Prenez soin de vous, à la prochaine. Si c'est mon premier podcast que tu écoutes, je le considère comme une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, tu as le devoir de t'abonner, de liker et, si tu fais partie de ceux qui souhaitent réellement comprendre les personnalités en profondeur, le lien pour nous rejoindre dans l'espace membre est dans la description. Prends soin de toi. À bientôt.